A pied, ils sont obligés de monter les Allemands, jusqu'au troisième étage pour accrocher leur fagnon ridicule. Et quand le petit moustachu arrive pour savourer sa victoire, il subit le même sort, à pied, comme les autres. Il m'en a d'ailleurs toujours un peu voulu, et l'histoire allait me le prouver. A la fin de la guerre, pris d'une crise de démence, Hitler avait prévu de tout faire sauter. Les ponts, certains monuments, et moi, en tout premier lieu. On a eu chaud, sans la désobéissance de son commandement, on y passait tous. La lutte a été chaude, au pied même de la tour Eiffel, à l'école militaire, à la chambre des députés. Fin août 44, je suis encore debout et aux premières loges pour assister à la libération de Paris. Paris est libre. Paris, plongé dans la nuit pendant quatre longues années, voie la fin de son pourschemar. Quelle joie de revoir toute cette effervescence autour de moi. Et quand les Américains veulent fêter la victoire, savez-vous comment je les accueille ? Avec mes ascenseurs. Entre-temps, il m'avait suffi d'un simple coup de tournevis pour les remettre en marche. Vous trouvez pas ça drôle ? Je les aime bien, mes ascenseurs, à tel point que j'en ai conservé deux d'origine. Ce n'est pas par nostalgie, ils sont tout simplement indestructibles. Aujourd'hui, c'est mon doc qui s'en occupe. Là où il vous emmène, vous n'irez jamais. Vous êtes dans mes entrailles. Derrière moi, c'est d'époque, ça a 125 ans d'âge, tout ce qui est derrière moi, et ça vit toujours exactement les systèmes qui ont été mis en place à l'époque pour monter tous ces visiteurs qui venaient voir ma noiselle. Ça fonctionne avec de l'eau, donc à l'époque, il y avait la Seine, l'eau qui était juste à côté, qui passe dans les pistons. Derrière moi, il y a les gros accumulateurs qui contiennent à la fois de l'eau et de la faute, qui font le contrepoids. Et l'eau qu'il y a dans ces accumulateurs sert à faire bouger tout le système. Donc on a une énergie qui est juste à côté, le fleuve, la Seine, qui sert d'énergie. Donc ça, c'est une machine. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'en changer. Ben oui Stéphane, pourquoi voudrait-on les changer ? En plus, il me rappelle mon père. C'est lui qui en a eu l'idée avec ses copains roux et combat lusier. Aujourd'hui, mes ascenseurs parcourent plus de 103 000 km par an, soit l'équivalent de 2 fois et demi le tour de la Terre. Cela mérite bien un petit entretien quotidien. Au fond, depuis 120 ans, les hommes se succèdent à mes pieds, mais l'attention qu'ils me portent reste la même. Là, tu t'en vas Stéphane ? Oh, tout ça parce que je ne t'ai pas dit que tu étais mon préféré. Ah, je sais, quand tu as ce petit sourire en coin, c'est que tu vas te venger en disant du mal de moi. La mademoiselle a été construite en fer puisque c'est ce qui coûtait le moins cher à l'époque. Et voilà le petit couplet sur le make-up qui arrive. Elle aurait pu être en acier, mais son père, Gustave Eiffel, a choisi de la faire en fer pudelé, qui est quelque chose qui s'oxyde beaucoup moins que l'acier. Mais pour autant, il faut quand même la protéger par de la peinture. Donc on la maquille tous les 7 ans. On lui applique 50 tonnes de maquillage. Et ceci depuis la construction. Donc elle a 19 couches de maquillage. Attentante Stéphane, j'ai l'impression de ressembler à un camion volé. Plus on la maquille, plus le maquillage malheureusement a tendance à couler. Donc à un moment, il va falloir, on y pense, à complètement la démaquiller pour lui faire une nouvelle renaissance avec un maquillage vraiment au top. Oui, mais top, je t'arrête. Moi, je ne suis pas pressée d'apparaître démaquillée aux yeux du public.